Oh Rida, pourquoi es-tu si inquiète ? Donne-moi. Donne-moi le numéro de ta mère, je lui parlerai. Laisse-moi appeler maman. Maman m'a envoyé un texto. Ce qu'elle a dit ? Je crois qu'elle n'a pas dit non. Allez, allons-y alors. Nous devrions y aller et commencer à travailler. Eza est devenue très négligente. Elle a oublié de m'envoyer un texto après être entrée. Allons-y, frère. Non seulement j'ai convaincu Rida, mais tante lui a aussi permis de travailler à l'hôpital. C'est bien. Je pense que Rida et moi devrions faire ensemble. Le projet de salle d'hôpital. C'est une bonne pensée. Allons-y. Le projet de salle d'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai discuté avec le docteur Pracha. Dieu merci, il n'y a pas beaucoup de blessés. Seulement quelques points de suture, ils seront bientôt guéris. C'est vraiment un miracle. Le docteur Daniel et le docteur Sikandar étaient, les deux sur les sièges avant. Mais ils n'ont pas eu de blessures mortelles. Dieu nous a bénis. Repose-toi, je reviendrai. En effet, Dieu nous a bénis. C'est le résultat des prières de notre mère, qu'ils font constamment pour nous tout le temps. Très bien. Laissez Rida chez elle. Tante doit attendre. Pour que je puisse l'appeler à la place. Elle sera inquiète. Laisse-le. Je peux y aller seule. Tu n'as pas besoin d'y aller seule. Je peux te déposer. Non, s'il te plaît. Tu devrais rester avec eux. Je peux utiliser un taxi. Rida. Tu n'utiliseras pas de taxi. Tu l'emmènes chez elle. Justement, quand je suis là, ce n'est pas nécessaire. Allons-y. Allez. Allons-y maintenant. Je suis. Je suis vraiment désolée. Si tu n'es pas venu me chercher. Tout ne serait pas arrivé. Je suis désolée. Allongez-vous. Daniel, allonge-toi. Allongez-vous. 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 Allongez-vous.